Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi avec Tiberians et Damned, bonsoir les gars ! Bonsoir, bonsoir, c'est frustre, c'est net, et on se retrouve donc un petit peu décalé en temps parce qu'on a eu des crashs suite au dernier DLC quand même, du coup je le dis parce que sinon les gens vont gueuler qu'il manque deux mois, et puis on va reprendre, on était où du coup ? On avait géré des rébellions de mon côté. De mon côté, on était en train de former une autre colonie, notamment la Louisiane irlandaise, donc je propose de reprendre l'aventure en espérant que ça tienne de tout cœur. Donc du coup, moi comme on me l'a fait remarquer, je me suis effectivement foiré sur le nom de ma dépendance, j'ai absolument pas renommé la plata bretonne. Donc voilà, la plata bretonne. On te dira un nom de spécialité culinaire. Bah justement, elle s'appellera la plata à crêpes maintenant. La plata à crêpes, mais oui, mais complètement, mais ça me semble. Et du coup, les habitants seront les platons. Les platons ! Platons ! Voilà ! La plata à crêpes, c'est pas mal. Pourquoi pas ? Le Pérou breton vient d'envoyer 101 de thunes. Mais merci Pérou breton, c'est bien gentil de ta part. En tout cas, ça ne marche pas ce renommage. J'aurais été toi, je l'aurais appelé le Bérou, le Bérou breton, ça aurait été mieux. T'as pas le message ? Nous avons détecté un jeu de mots foireux ou un truc dans le genre, non ? Non mais c'est les viewers qui ont choisi le nom, je le précise quand même. Ah bah, ça change pas ma pensée. On a une alerte humeur, alerte humeur ! Alors, est-ce qu'on perd des points ou est-ce qu'on perd du prestige ? On perd du prestige. Conflit religieux entre Savoie... Ah ! Ah, ça y est, ça a pété. Il y a une rébellion, genre grave, ouais. Un petit coup de main, Dame Ned ? Ouais, attends, 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 attends. Je choisis, ouais, c'est bon, je vais en armor. Bah, allez, let's go ! Go. Alors, 2, 2, 1... Ah oui, mes héritiers sont pourris du cul. Oh ! Pourri, pourri ! Moi, j'ai toujours mon héritier sorti des roseaux, là, qui était une grosse brutasse, mais qui va déclencher méga-révolte. Ouais. Moi, le souci, c'est qu'il a tout du roseau, le mien d'héritier, aussi. C'est le problème. C'est le problème. Quand on se détend, hein, au niveau de l'investissement, j'ai pas toujours le pognon souhaité. Ouais. Donc, je vais renforcer le nœud, mais ça va venir petit à petit. Déjà, j'ai un unicom de 10 par mois, je suis quand même plutôt content. Euh, ouais, moi j'en suis loin, hein. Ça gueule où encore ? Au Nantais. Ça va me péter sous les pieds, les mecs, pentez-vous. Bah, en fait, y'a que moi qui ai pas beaucoup de conseils, mais en même temps, on voit pas trop ma vue, donc forcément, les gens peuvent pas se voir toute la merde que je fais. C'est l'avantage. Ça aide. Bah, ça aide, ouais. Fin de 5 ans prestige, parce que notre impétuosité jette que l'effroi sur l'ennemi. Plus impétueux ? Apparemment. D'accord. Bon, j'ai toujours essayé de créer une république, les gens, mais du coup, beaucoup plus long que d'habitude, parce qu'il faut que j'atteigne le niveau 7 de séparation des pouvoirs. Et bah, c'est pas pour tout de suite la république, malheureusement. Ah ouais, là, c'est un peu le drame là-dessus. On va laisser de côté la politique administrative de la marche forcée, on s'en tamponne un peu. Oh là là, je peux avoir 45 bateaux, j'en ai 15, quoi. Ah oui, y'a moyen de faire mieux, quand même. Moi, je suis à 67 sur 69. Putain, c'est propre. Moi, je suis à 26 sur 33. Ouais, bah, je l'avais dit que j'allais investir là-dedans. Ouais, moi, j'ai pas l'habitude, parce que généralement, ma flotte est surtout connue pour couler plutôt que pour faire autre chose. Ouais, mais ça, c'est au début, ça. Ah non, non, après... Ah, c'est toujours le cas avec toi. Après un millier d'heures de jeu, je perds toujours mes flottes. Ah oui. Aucun problème. Bah oui, sans aucun problème, je... Je coule. Jusqu'à la déraison. Allez, pointez-vous, les gars, là. Qu'est-ce que vous faites ? Je dis pas que j'ai la meilleure flotte du monde, mais bon, déjà, ça va faire du bien. Ouais, moi, il me faudrait quelques navires de transport en plus, parce que c'est un peu ridicule, là, les déplacements. J'ai la huitième marine la plus importante, c'est déjà ça. Tiens, pendant que Dame Ned... Ah, pardon ! Pendant que Dame Ned met la pause, j'en profite pour faire une sauvegarde tellement je flippe. Bah vas-y, allez. Non, mais c'est fait, c'est fait. Ah, très bien, très bien, pardon, pardon. C'est pas fait exprès, en fait. J'ai voulu aller voir mes statistiques, et quand tu fais échappe statistiques, ça met la pause. J'ai pas du tout pensé. On perd tellement de blé, quoi. On perd tellement de blé. La production est lamentable à cause de ces enfoirés de réformés, hein. Donc oui, je ne me convertirai pas à la fois réformés, merci beaucoup. Sauf si on décide de le faire, mais j'ai des doctrines, hein, je les remontre. qui donnent des trucs sur le pape, et ça serait quand même bien con de s'en priver, des bonus du pape. Donc pour l'instant, on va essayer de rester chrétien, et de convertir au fur et à mesure que cette connerie de zèle religieux disparaît. Ça vous a pas trop inspiré, mais si jamais quelqu'un a une idée miraculeuse sur pourquoi la France n'est pas convertie, bah ça m'intéresse. Ah mais c'est vrai que j'avais des provinces, moi, qui se convertissaient tout doucement. Ah ouais, ouais, non, mais là, je comprends pas pourquoi la France arrive à ne pas être convertie. C'est assez casse-couilles, en fait. Il a pas de politique contre ça, il a pas d'édit, enfin, quoi qu'on les verrait peut-être pas à ses édits. Non, on ne verrait pas ses édits. Elle a peut-être pris l'édit de résistance à la réforme, hein, tout simplement. Peut-être. Allez, on envoie des bateaux dans la mer du Nord. Un petit event qui me donne plus d'impôts, bah écoutez, je l'accueille avec grand joie. Tu m'étonnes. On va aller améliorer les dépendances, les relations avec les dépendances. Ah, on perd en innovation, on peut prendre des techs. C'est le moment de prendre des techs, je suis à la blanche. Alors, si, si, les édits, on les verrait parce que je me suis baladé un petit peu partout en Europe et on voit les édits des autres pays, donc il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas celui de la France. Ouais, tu les vois où ? Euh, je ne sais pas, Venise, Milan. On prend Venise, rien que Venise. Tu cliques sur le gros truc de Venise principal où il y a Trévis, là, Véron, machin. Moi, je vois qu'ils ont mis une protection du commerce. Tu vois ça, oui. Bah, je clique sur le... Ah oui, sur l'État, pardon. Trévis, et l'État. Donc, pour moi, on le verrait en France. Et donc, il n'y a aucun édit en cours en France. Donc, toujours pas. Ah ! En fait, c'est super cool parce que je suis en dèche de blé, mais c'est le Pérou-Breton qui me finance avec la flotte des Indes, quoi. C'est fou, ça. On va complètement déconspirer. Parce que moi, euh... Moi, ils financent que dalle, hein, les mecs, hein, c'est... Bah, moi, c'est... Je suis assez surpris, hein, mais c'est le teuf, quoi. Moi aussi, je suis assez surpris, mais du coup, désagréablement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette flotte n'est commandée par personne et se trouve en mer d'Irlande. Oui, je le sais. Ça gueule, ici, là. L'indépendance du Pérou-Breton. Ouais, bon, on va les laisser là, du coup, là. Euh... Ça y est, on a 100 points avec le pape ! Tabac ! On va donc prendre un de ce tab. Oh, bien joué ! Popularité croissante du tabac. Notre consort est décédé. Ah merde. Ah, c'est vrai qu'on va pas tarder d'avoir le commerce mondial. Oh... Pfff... Non, pas déjà ! Bah, 1600 ? Ah putain, non ! Non, j'étais à l'heure ! J'étais à l'heure, putain ! Pour une fois que j'étais à la putain d'heure ! Ouais, ouais, je suis désolé. Fallait... Fallait que je le dise. Bon, il faut que ça crache. Il faut que ça crache, on arrête. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Faillite d'un marchand. Merde. Ouais, on va le sauver le marchand. Pas de soucis. Enfin, bref. Allez, on est bientôt tech 16. Il faut qu'on passe tech 16 avant que cette putain de... Diplôme de truc apparaisse. Alors l'admin, je la laisse derrière parce qu'il faut absolument qu'on termine la doctrine expansionniste. Ouais, moi, l'expansionniste, on m'a dit aussi, mais je vais peut-être le faire plus tard. Pour l'instant, c'était pas une priorité. En même temps, j'avais pris les doctrines aristocratiques pour essayer de devenir une république, mais il y a eu un changement des règles en plein milieu de la partie, ce qui fait que c'est plus vraiment très très... Ah bah, pour une fois... Très très intelligent, quoi. Ah, ça y est, je suis plus une grande puissance, ça va. Il y a une fin à tout dans la vie. Oula, euh... Oula, 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 attendez. Qu'est-ce qui c'est ça, ça ? Quoi ? Euh... Mon roi est devenu sénile, blablabla... Son... Sénile ? Mon roi est devenu sénile, son fils est emprisonné au château de Dublin. Très bien. Ha ! De Dublin, mais quel rapport ? Euh, ouais. Et donc, du coup, il y a Inion Dub, qui gouverne désormais ses territoires. Le trône de son fils est censé se menacer. Bon, qui... Ouais, d'accord. Quoi ? Je peux avoir une Irlandaise qui devient... Euh... Qui arrive au pouvoir ? Une Irlandaise ? Mais oui, c'est bien normal. Allons-y. Mais t'avais pas une union personnelle ou quoi que ce soit ? C'est quoi ce délire ? Non, je... Enfin, je crois pas. Bah après, elle est pas mal, un 5-4-4 euh... Ah bah, je devrais plutôt nommer des reines plutôt que des rois, moi, putain. J'avoue. Bon, bah... Ça y est, je l'ai pris. Allez, écoute. C'est fait. Bah, maintenant, j'ai... Ma reine s'appelle Inion Dub Dubnail. Culture Irlandaise. Euh... Putain, les cons, ils se sont soulevés sous mes pieds. Bon, j'ai plus grand-chose d'écossais, mais bon, tant pis, hein. Euh... Arrêtez-vous, arrêtez-vous les gens. Qu'est-ce que tu m'absorbe complètement, Tibbs ? Grotesque. Et que tu formes la Grande-Bretagne ? Mais non, mais non. Si tu veux, ça s'est soulevé en arme mort, Dubnail. Ah, pardon. J'ai pas vu. Oui, tout de suite, tout de suite. Sinon, je devrais pouvoir les gérer, mais... Pour former une colonie, c'est pourtant bien cinq provinces, normalement, non ? C'est cinq provinces, mais il faut qu'elles soient légitimées et tout, donc... Ça joue peut-être. Bon, bah, je vais finir par devoir légitimer cette merde, mais ça m'ennuie. Je pensais pas. J'en ai combien ici, dans la zone, normalement, là ? Bon, bah, il va falloir arrêter de payer l'armée, par contre. Je suis bien désolé, mais... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sachant qu'on est une, effectivement, qui n'est pas... Oui. Ah, ouais, d'accord. Ah, tiens, j'ai un nouvel événement. Alors, du coup, l'Irlande m'apprécie. La nouvelle Irlande m'apprécie. Toutes les provinces écossaises d'Ecosse voient leur agitation s'aggraver. Ah. Et voilà. Avec le temple, tous apprendront à l'apprécier. Mais oui, c'est ça. Non, bah non, je suis désolé, les gars. Les Irlandais, c'est comme le bon whisky. Il faut le laisser un petit peu vieillir en fût. Voilà. C'est ça, il faut le laisser vieillir en fût sur tous les opposants politiques. C'est ça. Ok, on a deux colonies en cours. Parfait. Bon, bah voilà. Cette putain de colonie où il n'y a pas de colon, là. Est-ce qu'elle se termine ? Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un ? On peut envoyer quelqu'un ? Envoyer quelqu'un à finir en speed. Au moins 5-4-4, ça envoie mieux que 0-1-4, quoi. Certes. Bon, bah là, la France fait le taf, malheureusement. Je ne pourrais pas me permettre de la prendre, c'est bien triste. Ah. Alors, qu'est-ce que je voudrais construire ? On est en trèfle. Ouh, des trucs de merde. On va commencer à faire quelques petits réseaux chez ces gens, je pense. Quelle foutue tristesse. C'est pas ça, c'est ça. J'ai aucun nœud commercial, c'est vraiment la loose. Ouh là, c'est quoi ça ? Soulevement ? Soulevement de châteaux ? Ouh là. Qu'est-ce qu'ils veulent, les châteaux ? Pip. Hum... Bon. Putain, c'est de la merde les bâtiments que je peux construire. Qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi ? Oui, bon... Je vais devoir m'en occuper, quoi. Ah, un peu plus de réserve au Nantais. Ouais, c'est tentant. Allez, on va payer l'armée. Je le crains. Ça coûte une blinde, quand même, hein, toutes ces histoires-là. Oui, plutôt. Bon, alors du coup, je ne peux plus rien faire ici, parce que c'est l'autre enfoiré de Français qui a pris le terrain. Il faut vraiment qu'on casse la gueule au Danemark, à un moment. Bah, moi, ça me va bien de casser la gueule au Danemark, hein. Écoutez... Franchement, on devrait... Moi aussi. Mais moi, n'importe qui, en fait. On devrait tellement. Pas de problème. Pourquoi tu passes là... Pourquoi la plata française passe par mon territoire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Droit de douane. Taxons le poisson. Vas-y, envoie, mec. Il taxe. Allez, Pérou-Breton. Fais tout ça. Il y a énormément de... Oh, mais ils ont... Ils ont une sacrée flotte, en fait, la Nouvelle-Irlande. Ce sera maintenant le Péreïs. Le Péreïs ? Péreïs, tout à fait. Ah oui. Il va se rapprocher de la... J'ai compris la référence. Alors... C'était subtil, faut avouer. J'avoue. Donc, des rébellions au Chito... Et... à quoi ? Ah non, à Chica... Non. À Choto et à... Chikachas. Ah ! Et à... Et encore à Choto. Des voeux, là. Ils sont bien, bien vénères. Ouh, on a dix vaisseaux de transport. Attention, quoi. À l'assaut, mes fiers guerriers. Irlandais. Montre-les-moi, c'est... Mes fiers bonnets irlandais, faut dire. Parfait ! Ah, déjà, une autre rébellion. Eh bien, putain, ça n'a pas mis longtemps. Fiers bonnets irlandais. Ah, je suis confiné que j'avance par là, aussi, pour conquérir ce truc. Bon, on est un peu près en sécurité, vu qu'on a le traité de Torseidas, mais... Ouais, on pourrait peut-être foutre, c'est un conquistador, notre mec. Ça y est, je peux promulguer une nouvelle réforme gouvernementale. Ah ouais, bah c'est pas tout de suite, moi. Classe ! Moi, c'est absolument pas le cas, encore. Alors, plus 15 en réserve nationale, ou plus 10 en modificateur national d'impôts. La thune ! Ouais, moi non plus, c'est pas tout de suite. Ouais, la thune, hein. La thune ! Ouais, la thune. Ouais, moi, ce qui m'emmerde, c'est de pas pouvoir mettre de politique, quoi. Ouais, mais t'as vu, influence mensuelle des nobles, moins 10%, hein. Ouais, on m'en fout des nobles. Qui crève. Exactement. L'influence des clercs est désormais de 5%. Ah oui, carrément, quoi. Putain, c'est la fête. Yes. Infanterie mauricienne ou infanterie de charge, non, c'est pas ça. Ah, c'est des nouveaux canons, nous avons donc des nouveaux canons. Comment ça, c'est que j'ai aucun ordre qui contrôle aucune province, tiens. C'est marrant, ça. Mais bien fait pour leur gueule, bien fait, quoi. Bah non, mais c'est surtout qu'ils gueulent pas, en fait. C'est ça qui m'étonne. Ils sont tous à 0% de niveau de développement et ils gueulent pas. Étonnant. Ouais, c'est particulier. Friction aux frontières avec le Danemark. Bah, même pas le Danemark, ça me va bien. De toute façon, c'est le cas, il va falloir lui péter la gueule. Ah oui, il faut lui péter les dents, de toute façon, au Danemark. Très clair. Perder un en stab ou de la thune, on est de la thune. Ah, la Bretagne, Tunis m'a rivalisé. D'accord, très très bien. Tu cherches la merde, Tunis, peut-être ? Moi qui pensais qu'on pouvait être amis. Oulala, l'Espagne qui recrute en masse, là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir, ouais. Il s'engir contre de la merde, en plus. Moi, l'Espagne, elle me fait un peu peur, perso. Ah bah, l'Espagne, moi, je la drague, mais ça va péter, je pense, à un moment. Je pense qu'il y a un moment où on va avoir des problèmes. Bah, c'est surtout à cause du Nouveau Monde. Ah, putain, secret de famille. Quoi, secret de famille ? Les vétiers perdent 10 en légitimité. Faut qu'on s'occupe de la France avant que l'Espagne nous tombe dessus, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ou avant qu'elle tombe sur la France sans nous inviter, aussi. Est-ce qu'ils pourraient arriver ? Bon, allez, on passe à moins 14. C'est ce qu'il faut, là. T'es chier, putain. Bah, entre deux épisodes, on réfléchira un petit peu à ce qu'on peut faire. Je fais des revendications sur un pays, et en douce, ils se font couper en deux, quoi. Du coup, ça sert plus à rien. Bravo, quoi. Ah, bien. C'est la troisième révolte à Choteau en moins d'un an. Ah bah, ils sont bien, là-bas. Alors, ils sont pas dangereux, mais ils sont nombreux et chiants, quoi. Euh... C'est ouf. Accorder une Provence... Ouais. Effectivement. On a perdu quelques bellies contre les... Quel chakis ? Ok. C'est pas... Tiens, par exemple, quelques bellies, on va en faire, hein, tout de suite, nous. On va continuer d'intégrer des... des natifs. De leur apporter la civilisation, comme on dit. Oui. C'est ça, il faut... De façon tout à fait pacifique. Tout à fait pacifique. Tout à fait pacifique. C'est une colonie, ça ? Oh là là, mais euh... Le Perez a fait une colonie sur les territoires français, ça fait plaisir. Bravo, Perez. Cardinal Ministre. Relation diplomatique puissant. C'est très très bien, ça. Cardinal Ministre... Allez, Cardinal Ministre. Ouais, hop, 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 hop. Alors, du coup, notre dirigeant est mort. On a notre fameux mec des roseaux qui monte sur le trône. Euh, et du coup... L'homme des roseaux. Du coup, c'est la merde. Apparition d'un prétendant. 21 prétendants en Nantais. Ah oui, là où il y a mon armée dans le mal, là. Pas payé et tout. Oh, mais vous êtes tellement classe, putain. T'as des vieux mousquetaires et tout. C'est super stylé. Regardez la gueule de mes mecs, quoi. On dirait que les mecs, ils sortent du pub du coin, ils enfilent le bonnet, ils prennent le mousquet, puis ils vont au charbon, quoi. C'est vrai que c'est assez particulier. Ce manque de classe. Non, mais ils ont même les petits hameçons accrochés, là. C'est super classe. Ça vaut pas mes mecs avec le kilt, quand même. Le kilt damier rouge et vert. Vous êtes tellement tous stylés. Je suis un peu jaloux. Bah du coup, on va au moins bouger notre armée avant de... C'est pas toi, non, mais ça doit pas être si terrible. Ouais, ouais, bon, ouais. Mais ils ont des trucs sympas accrochés, là, en bandoulière. Je sais pas ce que c'est, c'est des sifflets ou... Je sais pas, c'est des sifflets ou des cigares ou... J'ai l'impression que c'est un peu... C'est des poivriers en bois, j'ai l'impression. C'est des poivriers. Mais je ne comprends pas. C'est peut-être des salières, en fait. C'est peut-être des salières, mais oui, carrément. En fait, il y aurait une salière par niveau de sel en Irlande. Ouais, t'es très salé, dis donc. Oui, c'est complètement ça. Parce qu'il y en a pas mal d'accrochés, là. Ah bah oui. Bon, alors il l'a fait, sa révolte ? Comment ça se passe ? Ah oui. Si jamais Damnet, tu aurais éventuellement des troupailles à m'envoyer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tu fais bien de me le dire parce que je suis un peu dans le... Non, non, mais ça vient juste de péter, donc je t'en veux pas. Bah, il n'y a pas de soucis, je fais au plus vite. J'ai 18 bateaux de transport, donc ça devrait se faire à peu près deux fois. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est quoi ça ? Oula, indépendance du pays de Galles. Alors, c'est pas la même, là. Là, ils ont pas un pagne, ils ont pas ce genre de truc, ils sont un peu plus vénères. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? 80% ? Après, l'antenne va pas tomber tout de suite, c'est l'avantage. Ouah, vous m'emmerdez avec vos histoires, là, de religion, là. Offre des mariages royales de l'Autriche, mais oui. Ah oui, il faut arrêter les gens avec la religion. Ah oui, c'est vrai que mon mec est mort, faut que je leur fasse tous les mariages, là, parce que c'est un peu la catastrophe. Alors, c'est pas pété là, c'est pas pété là, et c'est pété avec l'Ecosse. Enfin, c'est avec l'Ecosse. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah non. Ouais, il me faut peut-être un commandant. Alors, je vais pas me tromper, je vais pas aller tuer les 12 000 en France, hein ? Ouais, non, non, laisse le prétendant français se démerder, j'ai envie de dire. Ah, puis ils sont 14 000 ! Ça va suffire, on va largement suffire, t'embête pas. Ah, vous allez suffire ? Ok, du coup, je ne... Non, non, je pense. Bah, 21 000, moi je suis tech 16, 15 000 hommes un peu entraînés. Attends, il me manque mon général, voilà, c'est mieux. Bon bah, allez, un, deux, trois. C'est parti. Plata française, non, casse-toi, Plata française, tu peux crever. C'est bien, ils ont apparu au Nantais, ils n'ont pas eu le temps de faire le siège. Ouais, on a pris une petite claque, mais... Ça, c'est ta différence de tech, je pense, qui joue. Bah, je suis à 16, hein, comme toi. Ah, t'es à 16, je crois que t'étais toujours un peu en retard. Non, je me suis rattrapé. Il s'enfuit, les enfoirés. Ah merde, pardon. Elle a saut. J'ai pas vu. Allez, j'espère que le commerce mondial, ça va être chez moi, mais alors, très honnêtement, j'en doute un peu. Ouais, j'avoue que... Ah bah, tu les as stakweb, j'ai pas eu le temps. Traité de Torthesias pour la Louisiane irlandaise. Bien joué. Bah, tu peux le voir, hein. Euh, commerce mondial, euh... Il faudrait que la mer du nord soit le nœud commercial le plus riche au monde, déjà. Pour que t'aies une chance que ça apparaisse chez moi. Eh bah, voilà. Alors, voilà. Bizarrement, c'est pas chez nous. Euh, bah... Bizarrement, c'est à Gélande, donc c'est au Danemark. Oh, c'est pas si mal, c'est juste dommage que, comme ils nous détestent profondément... Ouais. Les choses risquent d'aller beaucoup moins rapidement. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, quand... Alors là, ça marche plus, mais quand tu te mets sur une date, ça te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça vienne... Il y ait plus de chances que ça vienne chez toi. Ouais, et ça te dit est-ce que t'es éligible aussi. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, il fallait déjà avoir le nœud commercial le plus riche du monde. Oui, bah, c'était baisé, de toute façon, on le savait. Donc, ça veut dire que c'est celui de Lubeck, le plus riche. Ça avance, ça avance. Bah, ça m'étonne pas, hein. Y'a 6 qui se barrent de la mer du nord pour aller chez Lubeck. Ouais, mais là, j'ai envoyé 15 bateaux à la mer du nord, je peux pas faire beaucoup plus à un moment. Bah, moi, je veux bien en renvoyer plus, mais... Ouais, je veux bien... Non, c'est bon. C'est pas la peine, hein. Je suis en train de prendre le commerce pour ma pomme, du coup. Bah ouais, moi, je suis plutôt en manche, du coup. Euh... Il faut que... Tu diras, on mange... Waouh, je me fais chatte du droit de douane, quand même, hein. Ah bah, c'est rentable, hein, les colonies, hein. Ouais, quand même, hein. Putain, si c'était pas réformé, je croulerais sous la thune, quoi. Y'a clairement pas de débat, hein. Ouais, ces histoires de réformes sont un peu reloues. Allez, on va quand même foutre un accroissement de la modernisation. Taxons ! Nous gagnons des points. Taxons ! Déclin de la puissance des nobles. Mais de toute façon, ils arrêtent pas de... Les pauvres nobles ! L'ère de la réforme va se terminer. Bien. C'est quoi le prochain ? Les absolutismes. Parfait ! On va écraser des gens. C'est bien, ça ! Une belle armée. Coup de l'infanterie, moins 10. Coup de la calerie, moins 10. Ah bah, voilà. C'est le moment... Le seul truc bien avec le commerce, c'est que ça augmente un peu partout. Très faiblement, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai entendu des trucs. Révolte ! Putain ! Ah merde ! J'ai eu une révolte chez One. J'arrive dès que je peux. Des séparatistes gallois de merde. On va devenir mercenaires, nous. Bordel ! J'ai pas eu le temps de voir. Ça va aller où ? Bah... Ouais, ouais, ça va aller, mais ça fait chier. Ouais, ouais, ils sont 14 000, putain. Ouais, il faudrait que je ramène des troupes du Nouveau Monde. Oh, j'arrive, j'arrive, laisse-moi le temps. Pardon. Laisse-moi le temps de bailler, je suis à toi. Oh bah, on est un peu fatigué en ce moment. Quitte à payer l'armée, je vais attaquer les natifs. Bon, comme ça, je paye pas l'armée pour eux. C'est cadeau, quoi. Non mais voilà, quoi. Bordel, on va pas se laisser emmerder. Quitte à sortir le portefeuille. Ah mais j'ai un marchand qui fout rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, les gars ? Non mais à quel moment ? Bah, tu vois, j'ai bien fait de l'apprendre. L'araigne irlandaise, elle est en train de m'aider à rattraper tout mon retard en technologie. Bah ouais. On a un qui est où ? Qui est là ? Donc il faudrait... Ah, t'es 18 000 ! Hein ? Vous êtes 20 000, bah on y va ? Ouais, si tu veux. Je peux arriver à plus encore, il y en a qui arrivent. Non mais c'est bon, c'est bon. C'est des galois. Laisse-la aller sur le fort à la rigueur. Et puis dès qu'ils sont sur le fort, on lui saute à la gueule. On aura des bonus. Eh bah c'est bon. J'ai mis mon général 2 étoiles, c'est parti. Allez, bah moi je lui envoie un conquistador parce que pourquoi pas. Ouais, ça va le faire. Oui, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Avec tout le respect que je dois à ce peuple qui fait partie de mon empire maintenant. Enfin, mon empire. Tu vas encore froisser des gens toi. Ouais, je vais froisser des gens. T'es habitué. Oh non, on va complètement aller là plutôt. Alors, je voulais faire quoi ? Ah oui, je voulais essayer de faire des coups de pute au Danemark. Et ça c'est beau. Bah oui, c'est pas mal. Merci pour la gestion de ces rebelles. Oh bah y'a pas de soucis. Je te dis, je vais monter une société de mercenaires maintenant. Ils sont sans foi ni loi. Les nobles, les bourgeois, vous voulez pas nous lâcher des trucs ? Voilà, du blé. Parfait. Lâchez-nous du blé. Ouais, c'est quoi ça ? Réforme militaire. Réformer la marine. Réformer l'armée et la marine. Deux en professionnalisme. 100 points partout. Du moral. Le coût des techs. Oui bah oui, on prend ça carrément. Aucun problème les gars. Alors les gars là. On récupère. On récupère un diplomate. Et puis bon, on va y aller. On pourrait pas développer un peu quand ? On va péter des dents. Mais on va peut-être péter des dents au prochain épisode. Je ne sais pas si vous en pensez. Mais oui, tout à fait. Oh oui, oui. Je suis en train de voir que les états pontificaux sont en guerre. Et la France n'a pas répondu à son appel pour les aider. Ah oui, c'est vrai. Donc mon avis. Je voulais complètement voir s'il y avait moyen d'attaquer la France. Ouais. Ah, sinon j'allais dire qu'ils sont rentrés en guerre. Non, non, c'est contre Kajamarca et Quito. Donc rien à voir. Rien à voir. Bon, on arrête du coup cet épisode sur le sphère. Ouais, je fais la petite out-out comme on dit. L'outro. Ouais bah juste avant, tiens, j'en profite. Pour une fois, je vais demander un truc parce que je demande jamais rien. Donc j'ai trois doctrines. Oh le mec, il est malheureux ça. Bah non, non, mais c'est vrai, c'est moi. C'est pas facile. Je précise, j'ai trois doctrines. La qualité qui est complète. L'exploration, il me manque deux crans. Et j'ai l'offensive qui est à la moitié, ce qui me fait deux doctrines militaires en cours, une diplomatique. Donc je demande aux viewers, parce que j'ai débloqué mon quatrième ensemble de doctrines par rapport à mon pays, ma façon de jouer, ce que vous pouvez en voir. Qu'est-ce que je peux prendre ? Voilà, c'est sûr que j'en ai pris aucune en administrative. Il m'en reste plein. Si vous avez des idées, je lis les commentaires chez Tiberians et chez le signe noir. Allez-y ! Je ne l'apprendrai pas tant que je n'aurai pas eu des réponses. J'affiche les doctrines, donc voilà, si vous voulez donner votre avis. C'est gentil. Voilà, pour une fois, je fais un appel, c'est vrai que je ne demande pas souvent. Mais bon, c'est pas simple. C'est très chiant quand on ne peut pas voir. Donc plutôt chez le signe noir, du coup, parce qu'il vous a montré. C'est pas grave. Non, c'est gentil, merci. Voilà. Et puis, du coup, on s'arrête là pour cet épisode qui n'a pas craché, ce qui est fort positif. Oui, c'est vraiment très très bien. Comme quoi, Paradoxe, c'est sortir des fixes de temps en temps. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, du coup, cet épisode complet d'un coup. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye ! Bye bye, merci à tous !